On apprenait hier que Volkswagen a choisi Saint-Thomas en Ontario avec un appui quand même très important du gouvernement fédéral. On ne nous a pas dit combien ça s'en vient. Votre première réaction d'abord, M. Fitzgibbon, à cela, est-ce que c'est décevant que ce ne soit pas au Québec que ça se passe? C'était décevant il y a un an parce qu'il faut comprendre que ce projet-là, c'est sûr que nous voulons un cellulier. On comprend qu'à Bécancourt, on bâtit présentement un campus, j'appellerais, de composantes de batterie, principalement d'anode, cathode, de nickel. Un cellulier, on en veut un, je pense qu'on va en avoir un un jour. Maintenant, malheureusement, il y a à peu près un an, au printemps passé, j'aurais dit plutôt, nous avons été incapables de donner suite aux conditions de Volkswagen qui demandaient des terrains importants près de Montréal, des zonés et principalement la connexion électrique que nous n'avions pas. Volkswagen nous requiert à peu près 800-900 mégawatts d'ici sept ans. On avait été, c'était impossible pour nous de le donner, donc on a dû malheureusement passer sur le projet. Malgré les ambitions du Québec, malgré les milliards d'investissements promis par Volkswagen? Oui, mais écoutez, on n'a pas le courant électrique. Alors, pour bâtir les lignes, on parle de Montréal. On ne peut pas le faire. Non, pas court terme, on va le faire à plus moyen terme, long terme. On ne peut pas aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada